Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go pour Objectif 5 Dan sur Fox. Donc cette fois-ci j'ai réussi à éviter les V quelque chose, donc là on est contre un humain, cool. Là on n'est pas contre un bot. Donc on joue Ochi, on va jouer double Ochi pour voir. Et en face il devrait y avoir un peu plus de cohérence dans la réponse des Q. Donc ça c'est bien. Et d'ailleurs il est 2 Q, on n'en jouait que contre des 3 Q jusqu'ici. Donc le commis est 0,5. Il n'y a pas de commis en sa faveur. On va... On va le commencer. On ne va pas forcément approcher, tiens. Très souvent on approche pour empêcher un Shimari. Mais ici je vais plutôt jouer dans cette direction. Pourquoi dans cette direction ? Parce que quand il joue un Shimari, un de ses 4 Q, d'ailleurs qu'il ne le fait pas. En général le Shimari, on dit qu'il regarde dans cette direction. Donc si je commence déjà à m'installer sur ce burner, il peut moins facilement se développer justement sur celui-ci. Donc ça peut être intéressant. Et là il fait le Fuseki chinois. Mais O, normalement la pierre elle est en C9 dans la version plus classique. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire ici ? On pourrait se dire, on récupère un coin. Et grâce à ça, on aurait peut-être 3 coins. Parce que quand il vient ensuite au Sansan, on pourrait faire le double année pour récupérer le coin. Ça peut être intéressant. C'est ce qu'on va faire, je pense. Ou alors on peut approcher de ce côté. Et lui dire, regarde, tu ne développes que sur un seul bord. On peut faire ça en vrai. On joue en direction de notre pierre. Donc c'est en direction de notre pierre. Et on dit, regarde, si tu développes à gauche, tu ne te développes que sur un bord. Alors que moi, je me développe sur 1, potentiellement 2 déjà. Et celui-ci a l'air d'être plus en faveur de Noir. Donc on surconcentre un peu l'adversaire. Du coup il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. S'il l'avait accepté, il aurait joué bien sûr par là ou par là. Mais ici il pince. Donc il dit, effectivement, ce bord sud est important pour une 2. Et maintenant je viens au Sanzan. On aura un petit peu d'adjir avec cette pierre. Du coup il pousse de ce côté. Encore dans la même idée que s'il avait joué là, il mettait tous ses oeufs dans le même panier à gauche. Donc il n'a pas envie de ça. Et nous on joue de ce côté. Il descend une fois de plus, ça c'est marrant. Normalement les réponses de blanc c'est soit là, soit là. Donc soit celui-ci en vue de faire le double à nez et de récupérer le coin et de donner un poignot qui est l'adversaire à Noir. Donc c'est en ce sens ça, tac, tac. Noir prend là. Tac, et ça revient. N'oubliez pas qu'il n'y a pas la pierre en D18. Ou alors il monte et je m'étends et voilà, c'est simple. Mais ça, ça n'existe pas trop normalement. Après je ne sais pas trop comment répondre. J'imagine que ce coup n'est pas trop mauvais. Quoique. Peut-être qu'il n'est pas fou. Si je viens là en C18, C'est comme si J'avais été là et qu'il avait été là et qu'après on continue la séquence. Alors que normalement quand Il monte, ici Je peux aller en D18. Il vient là, tac, Il connecte et je saute. Donc très certainement que je dois faire le Année d'abord. Punir. Il devait prendre ce coup, donc je viens là. Et il vient ici, très bien. Là tout de suite je vois deux solutions. Soit je protège ma coupe, tout simplement. Soit je monte en sachant qu'il y a la coupe. Mais quand il coupe, je sacrifie. Et il vient prendre les pierres. Et je protège d'une manière ou d'une autre ma coupe. Le problème c'est que je ne peux pas protéger à la fois celle-là et celle-ci. Donc ça, ça peut être un peu problématique. Donc autant protéger ici. Ne pas trop donner de valeur à F17. Et il doit encore vivre en fait lui. On vient ici. Il doit protéger. Il protège comme ça. Ce n'est pas la meilleure protection. Très souvent quand cette situation, on l'arrive très souvent. D'avoir ces deux pierres comme ça là. D'avoir une situation comme ça Où il y a une réduction de blanc. Noir protège en deuxième ligne. Et blanc il doit protéger. Donc très souvent, vous vous protégerez avec un coup solide comme B18 ici. Et de temps en temps, avec une gueule de tigre pour essayer de faire une forme d'œil si jamais c'est vraiment nécessaire. A17, c'est vraiment le coup le moins fréquent. C'est vraiment quand on a besoin du plus d'espace possible. Sauf qu'ici, il peut encore sortir en F18 ou en F16. Donc là, c'est un peu bizarre comme coup. Je vais sauter. Et on est déjà en BEMI. Donc là, il me reste 3 fois 30 secondes. J'ai beaucoup parlé en début de partie là. Et il vient comme ça. Très bien. Il bloque. Et il attaque à fond. Donc là, il cherche du combat. Il aime ça. Très bien. On va sortir. Normalement, on peut sortir des deux côtés assez facilement. Là, notre groupe, il sort facilement dans cette direction. Et au pire, on a une base de vie par ici, quand même, à gauche. Donc celui-ci, il ne doit sortir pas trop mal. Et l'autre, on va pouvoir sortir en faisant la connexion au bambou ici. Donc là, ces deux pierres et ces deux pierres sont 100% connectées. C'est la connexion au bambou. Si blanc vient ici, on vient là. Et si blanc vient ici, on vient là. Donc ça ne peut pas se couper. Sauf que maintenant, en étant aussi solide, blanc, il ne peut plus connecter au-dessous. Il est obligé de protéger, et on vient là. Attention, il y a peut-être un dessous-mégo dans le coin. Si je viens là. On peut peut-être poser des questions d'abord ici. En fait, qu'est-ce qu'on observe, c'est ici, on observe quand même un début de format 5. Donc je viens directement dans le point vital pour voir comment il réagit. Il protège comme ça. Et là, soit je viens par ici, mais si je viens par ici, il peut venir là. Noir, blanc, noir. Et blanc descend, il est vivant. Donc on va l'empêcher d'aller par ici. Et voir comment il réagit. Et il vient comme ça. Et là, on pourrait se dire « Ah, c'est co ! » Parce que si je capture ici, c'est un co, il doit trouver une menace. Mais en fait, si je capture là, il peut revenir tout de suite en C-19, et je ne peux pas aller en A-19 pour le dire « Regarde, c'est une forme en 3. » Parce que si je joue en A-19, c'est impossible parce que le suicide est interdit au-jou. Donc il est vivant. On va attaquer ces deux pierres-là. Il sort. Et on va sortir. Bon, notre début de partie n'est pas forcément incroyable. Mais on va voir ce que c'est de là. J'essaie de lire rapidement ce qui se passe avec cette incursion. Tac, tac, tac. Il capture. Je viens là. Déjà, on va essayer de couper un peu. Il recule comme ça, très bien. Il met la pression. noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Comment est-ce qu'on peut faire ? Là, il joue assez propre. Ça ne va pas être facile. Il faut qu'on sorte. Là, on a quand même deux groupes qui sont assez instables. Donc c'est vraiment pas facile de s'en sortir un M. On va continuer à sortir. Il va développer des points. On sort. En fait, on essaye de dire regarde, tu es faible ici aussi. Mais j'ai l'impression que le groupe noir, il peut facilement aller dans cette direction. Ce qui est assez vrai pour le groupe blanc aussi. Mais un jour ou l'autre, je peux me dire, je pourrais compter sur ces pierres d'appui. Ça peut être agréable. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? S'il descend, ce n'est pas si grave s'il prend juste un petit peu ici. Il faut que je m'occupe plutôt de ces pierres-là. Donc on va sortir avec ces pierres-là. Elles sont bien plus importantes que notre pierre en K17. S'il descend ici, ce n'est même pas vraiment senté en soi. Donc là, on vient là parce que c'est un coup assez important. C'est le point vital de la forme de ces deux pierres. Et il vient par ici. Donc maintenant, on peut revenir de ce côté puisqu'il n'a pas répondu. Et on peut faire année à la tête de deux pierres. Et ensuite, est-ce qu'on peut faire le double année ? Oui. On peut faire double année à la tête de deux pierres. Donc là, on attaque sévèrement sa forme. Il ne réfléchit pas. Il coupe tout de suite. Très bien. On vient ici. Si je viens là, il peut faire Atari. Et moi, je peux aller là. Il peut y avoir de sacrés échanges. Donc on connecte du côté le plus important. Mais s'il vient ici, je peux aller là. Moi, je prends ça. Donc là, l'échange qui peut s'opérer, c'est que je peux prendre ces pierres-là qui connectent mes deux groupes instables. Par contre, lui, il peut prendre ses pierres. Et après, il faut que je joue de ce côté pour stabiliser ce groupe. Donc là, il peut y avoir pas mal d'échanges. Et la version gourmande, c'est qu'il faut que je dise ça. Mais ça a l'air très compliqué. Et on n'a pas envie de perdre une période. Effectivement, le chichot ne marchait pas pour blanc, mais... ça a proré on tombait ici. Mais... c'était risqué. Il fallait tuer ça pour vivre ici sûr. C'était quand même compliqué. Là, je n'ai pas besoin de rajouter de coups, même si blanc vient ici, on va là. On risque pas grand-chose. Par contre, il faut stabiliser de ce côté. Par exemple, on allonge jusqu'ici. Et cross-cut. Sauf s'il défend en C2, non. Ici, cross-cut ou ce genre de coups qui donne peut-être envie aussi. Non, cross-cut a l'air bien. Donc là, on essaye de dire soit je me développe facilement de ce côté, soit tu récupères peut-être ces pierres ou tu les menaces mais je récupère le coin. Là, c'est l'idée. Il résiste. donc on va reculer vers nos pierres. Il vient comme ça. Et là, on est assez content puisque effectivement, il prend le coin mais on est assez solide quand même dans la zone. E2 a l'air un peu gourmand parce que si je descends en E2, il peut peut-être couper tout de suite il est vivant dans le coin. Donc il faut protéger notre coupe. Même si c'est embêtant en vue de développer dans cette direction, c'est embêtant, on peut dire qu'il ait ce coup-là plus tard en réduction. C'est sûr. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Maintenant, il vient ici. C'est bien. C'est bien. Je vais monter. Ça a l'air assez gros de monter ici. Et on protège comme ça. Il va défendre. C'est bien. Et ensuite, on peut protéger. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire Atari ? Pas vraiment l'impression. Donc on va protéger et quand même faire un coin assez satisfaisant. Il monte ici. Est-ce que je peux couper ? Est-ce que c'est utile de couper ? En soi, on est vivant ici. On a largement la place ici pour vivre. Donc quand on vient là, s'il pousse de ce côté, tac, on va connecter nos pierres. Et s'il pousse de ce côté, tac, tac, il pousse. Je continue. Est-ce que c'est dangereux ? Ça a l'air d'aller. On va couper comme une brute. On est solide ici. Et on isole cette pierre. Cette zone a l'air quand même bien intéressante pour Noir. Donc pourquoi pas ? Là, tout ce qu'il fait, en fait, parce que ces deux pierres, elles n'attaquent... Mince, je suis sur les flèches. Ces deux pierres n'attaquent pas vraiment de groupe parce que je suis vivant à gauche et à droite. Donc ces deux pierres, c'est vraiment juste créer un groupe instable. Elles n'ont pas de but, vraiment. Si je vais ici, il peut plonger là, je vais là, il coupe. Donc il faut que je sois plus solide. Donc là, ici, ce que je dis, c'est si je vais là, on l'envient ici, ça menace d'aller en snapback en E17. Donc je connecte, il coupe et là, il y a des problèmes. Donc, je vais plutôt rester très solide. Comme ça, maintenant, quand il vient ici, je viens là-bas. S'il coupe, on a beaucoup moins de problèmes parce que quand je fais Atari ici, il ne peut pas faire un contre Atari en P15 si j'avais fait le P14. Ça va, on est solide. On ne reste pas grand-chose. Et là, il a juste un groupe qui n'a pas tant que ça de liberté. Mais ce n'est pas très agréable. Parce que quand il va courir, dans cette direction, moi, ça m'arrange. Parce que moi, je vais le faire courir en allant dans cette direction. Oui, il va peut-être trouver quelques points par là, mais moi, je peux en trouver pas mal de ce côté. Beaucoup plus concret. Est-ce que c'est dangereux pour ça ? Il faut que je surveille constamment. Ça a l'air d'aller. On va taper dans la forme. Il vient comme ça. Très bien. On continue. Il vient de ce côté. On va quand même protéger un minimum notre forme. Parce que maintenant, s'il vient... Est-ce que c'est vraiment dangereux ? S'il vient ici, je viens là. Il vient ici, je viens là. Il n'y a rien de spécial. S'il vient ici d'abord, je viens là. S'il vient ici, ça peut être dangereux. Je vous ai laissé les flèches par là. Effectivement, s'il venait ici tout de suite et que je protégeais, il avait Atari puis Capture. Donc il y avait quand même un petit danger. Ici, s'il vient là, je peux faire Atari. S'il tourne là, je peux protéger. Mais s'il tourne là et que je protège, il peut faire cet Atari puis cet Atari puis il revient. Il y a encore un problème. Parce que là, s'il tournait ici et que je protégeais naturellement là, vous pouvez faire Atari. Je protège. Atari. Tac. Atari. Et Capture les 5 pierres. Donc ça, attention. Vraiment, jusque-là, ses coups étaient forçants. Maintenant, celui-ci semble goûter parce que cette pierre a plus de liberté. Donc on peut avancer nos propres pions de l'autre côté. Si Blanc vient là, tac, tac, qui vient ici, on connecte. Qui vient ici, on connecte. Il n'y a plus de souci. On peut même en couper là. Très gros. Très gros. Il protège de ce côté. On vient ici. Il peut faire le double année. Et là, on ne peut pas faire ça. On peut faire une fois Atari. Mais ensuite, on ne peut pas faire la Atari ici. Parce que, il peut faire ça. Je réponds et double Atari de la part de Blanc. Et là, c'est chiant. Donc maintenant, il faut qu'on recule comme ceci. Il peut encore abuser en allant là. Ou alors, il peut rester sage en allant de ce côté. Il joue ici. Est-ce que j'ai le droit de faire un nez ? J'ai l'impression que j'ai le droit de faire un nez ici. Même s'il fait Atari, tac, tac, il peut couper ici. Et on peut aller là. Ce n'est pas très beau, mais ça suffit. D'accord. Il décide de faire comme ça. On connecte. Ça ne marche pas très bien. Là, il aurait dû couper ici, en fait, plutôt. S'il avait coupé là, et que je protégeais de manière un peu moche, certes, ensuite, il pouvait gagner cet Atari. Et c'était surtout en vue de gagner de la force sur l'extérieur. Tac. Et ensuite, protéger d'un côté ou l'autre. Mais ce n'était pas facile parce qu'il restait comme moi quand je parlais des points de coupe à un autre endroit. Il restait deux points de coupe à blanc, donc ce n'était pas agréable. Il force ici. Très bien. Je ne sais pas ce qu'il cherche de ce côté parce que ces pierres n'ont aucune liberté. Et ces trois pierres-là, on en a trois. Ici, j'en ai quatre et je peux m'en procurer plus. Il recule. Très bien. Donc là, il prend cette pierre. Et nous, on va reculer dans ce sens-là. Et comme on le disait, on peut développer ce bordement. Assez naturellement. Sur la quatrième ligne ici, on est assez content. On a des coups forçants plus tard comme ça qui peuvent être un peu churants. Donc, ils protègent cette forme. Cela dit, on a toujours ce coup. Ou alors, on peut sortir On va sortir. Même si on perd ces pierres, en fait, on a envie de gagner deux libertés à un moment. Donc là, on sort ici et il peut faire Guetta, non ? Parce que le chichot ne marche pas. Touk, 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 touk. On tombe sur des pierres noires. Donc au bout d'un moment, il devrait tenter Guetta s'il veut faire quelque chose. Ou pas. Je ne sais pas ce qu'il fait là. S'il joue le chichot, c'est fin de partie. Ok. Un Guetta. Sauf que là, ça ne marche plus du tout parce que Atari ici, c'est ça ce qu'on voulait obtenir. A la base, c'était juste pour déformer. Sauf que tellement il a joué, ça se transforme en Tesuji. Un peu. Tesuji, c'est un coup imparable, on pourrait dire. Ici, s'il capture ça, je fais Atari, protège, je fais Atari, il protège, je capture. Donc en fait, on sauve nos pierres. Sauf que derrière, qu'est-ce que ça laisse en sauvant nos pierres ? Ça laisse un Atari ici. Double Atari. On développe à fond ce bord droit. Ça, c'est presque, c'est GG en fait. Malheureusement pour lui. On va capturer les pierres tout de suite, je pense. Ou faire ce double Atari. Ce double Atari est intéressant aussi. S'il capture ici, c'est pas grave, on peut capturer ces trois-là. On lui laisse le choix, mais il a envie d'encaider deux en fait. Là, on capture ici, mais ça fait Atari sur cette pierre. Sauf que quand il protège ici, ça nous permet d'aller là et de continuer à mettre la pression sur toutes ces pierres-là. C'est bon, la zone qui nous intéresse. On monte. Attention, quand il répond ici, ça nous met en Atari. Ok, il protège de ce côté. Il me dit, regarde, si je capture cette pierre, ça met en Atari et toi suivante, donc tu peux pas venir tout de suite en Q9. Donc, effectivement, je capture. Sauf que maintenant, quand il répond en K6, ça ne me met plus en Atari, mais pire. Donc, il recule. Encore une fois, comme avec notre coup en O14, on vient dans sa forme, on vient déformer, on menace de couper. Il protège un des deux côtés, on ne peut pas couper, effectivement. Si on peut couper tous les jours, en fait. Si on vient là, il ne peut pas mettre Atari en handset. C'est plutôt Atari de sa pierre. S'il fait ça, on capture les cinq pierres. et s'il fait Atari de ce côté, on vient là, mais du coup, il en a Atari ici et on sort. Donc, ça ne marche pas. Et s'il recouvre, comme ça, on vient ici, et c'est un snapback. S'il capture les pierres, on peut recapturer en 7 derrière. Donc là, il y a de fortes chances qui disent merci pour la partie. Parce que ça commence à faire beaucoup. Blanc à ça, blanc à ça, blanc et vers là, oui. Blanc à le coin ici, blanc à ça. Mais noir, avec tout ça, on voit rapidement qu'il a autant de points. On a le potentiel là, on a ça. On est bien mieux dans la partie. Et il n'a pas de commis. Vous vous rappelez. Donc là, il préfère protéger et dire je tourne le tout pour le tout et je vais vivre, trouver une base de vie dans cette direction. Ce qui est compliqué. Très compliqué. Et surtout, il me laisse la possibilité de plus tard jouer ce genre de coup. Il menace de développer vachement sur ce borneur. Bon, réduisible avec ça, mais de faire quand même des points. Il vient ici. On descend. On reste solide. On essaie d'être sévère vis-à-vis de sa base de vie. Et il joue ça. D'accord. Il se dit si je joue O3 ou O5, il peut peut-être chercher des problèmes en venant en N4 et ensuite en faisant Stat Array. Donc là, si je viens ici, il peut faire Atari, je viens là. Atari, je viens là. Ça n'a pas l'air de très bien marcher, mais peut-être que en allant plus loin la séquence, ça peut être problématique pour moi. Donc je vais rester très solide en fait. Je vais connecter le plus de pierres possible. Là, on a beaucoup de liberté avec ce groupe. Et l'idée, c'est s'il connecte ici, je viens là. s'il descend, je coupe. Donc d'abord, il retire des libertés ici. Et je vais protéger ma coupe. Il faut savoir que même s'il vit ici, je peux vraiment faire pas mal de points sur ce burner. Donc c'est vraiment pas évident pour lui. On va protéger. Et c'est assez compliqué. Parce que même s'il vient là, oui, voilà, même s'il venait ici, le problème, c'est que je pouvais venir ici tout de suite et quand il protège, je pouvais d'abord capturer ça. Je ne sais pas. Peut-être pas tout de suite, mais ça semble compliqué pour lui. Non, je descendais d'abord. Je descendais d'abord et c'était mes A pour les yeux. est-ce que je peux venir noir, 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 noir. Je vais venir ici et là, quand il protège là, je peux venir jusqu'ici. S'il vient là, je connecte et il ne peut pas à la fois jouer en Q7 et en Q9. Mais, quand je viens là, s'il protège ici, je viens ici et il ne peut plus couper sinon je coupe et j'ai plus de liberté. Donc, on s'enfuit par là. Et quand il vient à l'intérieur comme ça, on fait Atari et quand il protège, on recule ici. Certes, il a une suite d'Atari, blanc, noir, blanc, noir, mais on ne risque pas grand-chose. donc il tente un coup. Il tente un coup, c'est pas mal ça. Si je recule, il capture, je protège. Ça, c'est un faux oeil. Mais s'il fait un oeil ici, c'est Mirai, il pourra faire un oeil. Bon, je vais perdre une période, mais regardez, si je descends comme ça, si j'essaie de dire non, il n'y a pas de coup, il peut capturer là, je protège et en fait, il fait un oeil ici. Et même si je capture ça, il pourra alors protéger ici et avoir son deuxième oeil en P6. Et si je capture ici, il protégera là et il aura quand même son deuxième oeil en P6. Donc si je peux essayer de tuer, il faut capturer. Donc avec des menaces, il va sûrement réussir à vivre, mais il joue comme ça, mais on va obtenir quelque chose. À un moment, il ne devra pas répondre à une de nos menaces. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme menace ? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme menace ? Parce que c'est tout de suite. On peut capturer ça. On a gardé ça depuis tout à l'heure. Sauf que oui, s'il capture ici maintenant, nous-mêmes, on revenait là et c'était une forme en 3. Donc là, il est obligé de revenir comme on le disait au début de partie. Et on recapture ici. À lui. Il joue là. Oui, c'est une grosse menace aussi. Après, c'est une menace à combien ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, qui menace de capturer. Plus, 2, 4, 6, 8, 9, 10, qu'il sauverait. Donc 30 points. Un peu plus, même 30, 40, ça on va dire. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ouais, c'est une plus grosse menace, j'ai l'impression. Effectivement. Et maintenant, je pourrais plus prendre autant de temps parce que je suis à la dernière période. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on a une grosse menace ? Sinon, ça sera vraiment jouer ce coup. Et quand il capture, jouer ce coup. Déjà, E2, est-ce que c'est menaçant avec B2 ? Non. On va jouer ici, il va capturer, et on va, oui voilà. Et on va aller là. Une autre menace, en fait, c'est pas de tuer quelque chose, c'est, bah du coup, je fais ça. Concrètement, c'est ce qu'on menace de faire. Donc s'il veut sortir, on lui dit non. Ton idée, j'imagine, c'est d'attaquer cette formation. Mais en vrai, c'est assez compliqué, il a trois libertés ici. Donc c'est, et lui, il en a trois là. Aussi. Et moi, j'en ai plus de trois. Donc s'il fait cet Atari, bien sûr, on ne répond pas, sinon il capture. Donc, qu'est-ce qu'il se passe quand il joue d'abord ici ? Il capture là, puis il va ici. Ça a l'air d'aller, il n'y a pas trop de soucis. On va aller de ce côté. Il vient ici. Ce sont derrière les salus un peu, mais en fait, même quand il fait ses séquences, on a quatre libertés ici. Donc trois là ou trois là. Donc il n'y a pas trop de problème. Même s'il vient ici, en soi, il ne nous retire pas de liberté. Donc il pourra glisser ici, peut-être. Peut-être que je descends quand même. Je ne sais pas. Le coup le plus sûr, c'est de faire ça en fait. C'est un peu lent, mais son coup aussi était lent. Et maintenant, on sait qu'il n'y a plus rien avec ses pierres. Voilà, il fait une réduction. On tape sur sa pierre. On vient ici. Et là, s'il fait Atari de ce côté, on revient faire Atari ici. Il capture. On faisait Atari. Il protégeait. On protégeait. Et il se retrouvait bloqué. Donc il protège. Et on protège également. Et maintenant, il n'y a plus rien sur ses pierres. Donc on a ce borneur. On a un gros coin ici. Il fait Atari ici. S'il capture, on protège. Mais c'est tout. Donc c'est gros, mais de toute façon, on ne va pas protéger. Donc ça va. Qu'est-ce qu'il y a plus gros ? Ce coup-là est assez gros. Ça lui retire son sente. Et c'est sente aussi. Ok. Attention quand même au B2. Ça, c'est dangereux. Là, c'est dangereux parce qu'il est obligé de capturer. Je viens là. Il est obligé de protéger. On sent les mauvaises formes. On vient par là. Comme des formes sont pas très jolies, mais là, ça semble compliqué, non ? On connecte tout simplement. Et s'il essaie de passer au-dessous, on vient là. Et s'il essaie de vivre, on vient ici. Atari. Capture. Il est mort. Donc on vient ici. Il ne peut pas connecter, sinon je capture du tout. Donc là, ça, c'était vraiment Sente. Mon D1, il était Sente 100%. Il y avait des petits problèmes de forme. Il capture ici. On protège. On protège. Vu qu'on en est dans la partie, il va finir la partie, très certainement. Ici, il peut faire Atari. Je le vais là. Il continue. Atari. Tac. Et ça va. Est-ce qu'on a des gros coups ? On a ce gros coup en IOC. On a celui-là aussi. On va jouer, sinon on va perdre par le temps. Il protège. On va prendre celui-là. Ce gros coup aussi, qui est intéressant. Ça va aller de quelques points par là. S'il recule, on vient ici. Ok. Tac. S'il avance, ça n'a pas l'air Sente. On est tellement solide que ça a l'air OK. Quand je dis, il vient là. Tac. Tac. Il protège. Je ne pense pas que j'ai besoin de protéger parce que même si on joue ailleurs, même s'il a des Atari, il n'y a pas grand-chose, je pense. Tac. Tac. Il n'y a pas grand-chose, en fait. On capture en haut à gauche. Ici, on est très solide. Donc, pas grand-chose à craindre. On vient là. Et on vient ici. Il peut faire mieux Sente. Il vient de ce côté. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Atari. Tac. Atari. On capture ici. Et là, ça ne protège pas de ce côté. D'accord. Donc ça, c'est Goté. On peut faire Atari ici, dans ce cas. Et il joue là. Qu'est-ce qu'il se passe ? On vient là. S'il protège, on fait Atari ici. S'il protège ici, je peux faire Atari là. Il ne peut pas fuir ici, parce qu'il sera encore en Atari. Donc il capture ici. Mais on fera Atari là. Et il est capturé. Donc il vient de ce côté. Pour dire, si tu viens là, oui, mais maintenant, j'ai ça. Atari, noir, blanc. Et il capture ses pierres. C'est vrai. Mais si je viens ici, il ne peut plus connecter ici, sinon il est en auto-attari. Et il ne peut pas faire Atari de ce côté. Enfin, il peut, mais je capture. Donc il n'y a pas de problème. Il Atari, on répond. C'est vrai que la capture de ces pierres, ça a sauvé ces cadres-là, donc c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Il vient par ici, on capture, il protège là. Finalement, oui, quand j'ai joué ce coup, en H-Suite, je me suis dit, c'est peut-être une petite erreur, parce que maintenant, il peut forcer ici, tac, tac. Cela dit, encore une fois, on est solide, donc même s'il force, qu'il a des Atari, on ne crame pas grand-chose. On va connecter. Il peut forcer, faire Atari, mais il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression. Même s'il vient ici, pour menacer de faire, tac, tac, tac. Le truc, c'est que normalement, quand on fait ce genre de coup, c'est pour menacer de capturer cette pierre également, en I4, et ici, je ne vois pas vraiment de cette cance qui l'a capturée. Donc, quand il joue ce coup, je peux juste reculer là, et même s'il fait ça, effectivement, il peut me faire peur un peu, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Il réduit. Et ça, c'est un peu timide aussi. C'est un petit peu long. on va capturer ici. Il vient comme ça. En fait, il a beaucoup de petits groupes. Là, il a quelques points, quelques points ici, là, il y a 2, 3, là, il y a 2, 3, là, il y a 5, 6, c'est ça le problème, alors que nous, on a des territoires en soi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, on peut faire cette Atari. On a cette Atari-là aussi ? Quand je suis ici, ce n'est pas dangereux. Non, on a cette liberté, donc ce n'est pas dangereux. On fait Atari. Désolé, il y a eu une petite coupure. Du coup, quand je commentais, en fait, il y a eu, j'avais plus de place sur mon disque, donc ça s'est coupé au moment où je commentais en R11, là. Désolé, du coup, la partie, à la fin, ça s'est déroulé comme ça. J'ai fait cette Atari, puis celui-là. Je vérifiais, en fait, s'il n'y avait pas de problème quand il venait par ici. Mais à Pro-E, non, ça va, il n'y a pas de problème. Donc, parce que s'il y vient, je protège, et il n'a plus qu'une liberté contre 3, normalement, il n'y a rien, il ne se passe rien du tout. Ensuite, dans la partie, donc là, il répond, et j'ai capturé cette pierre, parce qu'il ne me restait plus que 2-3 secondes, donc, j'ai fait un coup Sente. Et en fait, là, on va prendre tous les deux des coups plus ou moins Sente. À plusieurs reprises, il va faire des coups Goté, qui, par exemple, celui-ci, qui, en fait, menace de capturer cette pierre, mais c'est un coup, donc c'est pas très gros. Donc moi, je vais plutôt venir ici, et c'est aussi un coup Goté, mais moi, je ne l'ai pas vu sur ce moment-là. Et celui-ci, il est quand même assez gros, parce que, si je ne le joue pas, lui-même a Q1 en Sente, en fait. Si je joue ailleurs, il a ce coup-là, en Sente. Donc, c'est assez intéressant, parce qu'il se fait un pont en plus. Donc, c'est un Goté Sente, on va dire. Tac, ici, il force Sente, et il protège cette pierre. Je joue là, après, il jouait assez rapidement, parce qu'il voulait finir la partie rapidement. Franchement, là, il jouait tous ces coups-là, c'est du tac au tac. Donc, moi, je capture cette pierre, il vient là, je capture, tac, et je viens ici. Donc, tout Sente, effectivement, parce que, si je joue ailleurs, Atari, 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 et on capture le tout. Là, il faut répondre, bien sûr. Hop, donc, il répond, on vient ici, on fait un quelques points, non, après, ici, on fait 4, potentiellement 5. Il prend son Sente, et ce Sente-là, également. Il vient de ce côté, et c'est là où on voit qu'il joue vraiment du temps, tac au tac, parce que, bon, quand je viens là, il voulait jouer très rapidement son G19, il regarde pas beaucoup, il joue G19. Ça, c'est échant. Je capture, il en a marre, il joue ça, tac, tac, il joue très rapidement, et il vient ici. Et là, c'est dramatique, parce que, encore, avec G19, ça donne une pierre, mais là, il se met tout ça en auto-Atari. Donc, je le capture. Et il a peut-être. Donc, la fin, il est assez désastreuse, mais, pour lui, mais, voilà, vous n'avez pas raté grand-chose, on va dire, dans la partie en temps réel. Si vous avez apprécié cette partie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne. Encore, désolé pour le petit montage, là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à y aller, les GF en commentaire, pour trouver vos propres variations, et si vous n'arrivez pas, si vous avez des interrogations, vous posez des questions en commentaire, tout simplement. Je répondrai, ou d'autres personnes répondront, tout simplement. Et, sur ce, je vous dis, bon week-end à tous. Si jamais, il y a des parties que vous n'avez pas vues, il y a la playlist qui s'affiche sur le côté, là. Et, si vous avez tout vu, il y a peut-être une autre vidéo que vous n'avez pas vue, qui s'affichera, ce qui est personnalisé pour chacun d'entre vous. Voilà voilà. A la prochaine, salut !